C'est dur quand on est de l'autre côté, mais Neymar, que dire également de ce joueur qui a ébloui tout le monde aujourd'hui. Il est impressionnant dans ses dribbles. Après, on l'a laissé beaucoup jouer. Du coup, il s'est mis en confiance rapidement. Et voilà, on a vu ce que ça donnait. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Merci, Jordan. Thomas, c'était du grand, du très grand pari ce soir ? Oui, du très grand pari. Du très, très bon pari. C'est une équipe de Dijon qui, malheureusement, n'a pas beaucoup résisté. On a mis une pression assez haute. On l'a vu direct en perte de balle au milieu du terrain. Deux, trois joueurs tout de suite sur le porteur du ballon. On a été très efficaces offensivement, défensivement très costauds. Je pense qu'ils ont eu une occasion encore. C'est une frappe de loin. Non, on a été, pour moi, parfaits à 95% aujourd'hui. On le disait à la pause, ce qui est frappant, c'est que Paris ne relâche rien, même à 4, 5, 6, 0. Paris était toujours au pressing, aller chercher et marquer d'autres buts. Oui, c'est ça. Comme dirait le coach, c'est le respect de l'adversaire. Parce que marquer deux buts et puis commencer à faire du cirque au point de corner, ce n'est pas ce que le staff et l'équipe recherchent. Il faut tuer la bête une fois qu'elle est blessée. Et la mentalité, il faut que ça reste comme ça. Juste un mot sur Neymar. No comment, c'est exceptionnel ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il s'est baladé, il y a une crainte psychologique de la part de l'adversaire. Une fois que Neymar est dans le périmètre, c'est affolant. Nous, ici, à l'entraînement, on a pris l'habitude, mais au début, c'était un peu comme ça. Et bon, voilà, ici, même à 1000%, tu peux courir après lui. C'est très difficile de lui prendre la balle. Il est très habillé, très adroit, rapide. Il durcit encore un petit peu son jeu, j'ai trouvé. Il se fait un peu au championnat de France, où c'est un championnat assez physique. Et non, pour moi, il est efficace pour l'équipe et c'est le principal. Merci, Thomas. Bravo.